Musique Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça va être une vidéo sur mon maquillage de tous les jours donc si vous entendez du bruit c'est un attracteur, il y a un broyeur de branches dehors ça doit être pour ça donc on se retrouve, je vais d'abord vous présenter les produits et tout que j'utilise en même temps et je vais me maquiller, j'espère que ça va vous plaire et puis voilà j'espère que vous trouverez ça sympa donc tout d'abord je m'attache les cheveux pour pas les avoir dans le visage donc je vais me faire un petit chignon comme ceci puis ensuite je prends un coton démaquillant donc là c'est des cotons démaquillants premier prix chez Leader Price pas besoin de prendre de la super qualité je trouve et j'ai appliqué une eau nettoyante apaisante donc là c'est une mixa expert peau sensible parce que j'ai une peau sensible et plutôt réactive donc je fais attention à ce que je prends j'ai nettoyé ma peau pour enlever toute la transpiration qu'il y ait pu avoir toute la nuit ou toutes les poussières particulières, les petites peaux mortes, tout ça qui salient la peau en fait tout simplement donc une fois que c'est fait je vais appliquer une BB crème tout simplement pour pas m'embêter à faire un teint trop de fou on va dire et puis je préfère les BB crème au compte teint liquide ou quoi que ce soit je trouve que j'ai plus de facilité à les appliquer donc là c'est une BB crème de chez Garnier Pure Active anti imperfection et je l'ai pris de couleur médium parce qu'il y a plusieurs couleurs et donc je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender donc forcément ça arrive que des fois ça aille dans les cheveux quand même c'est pour ça que je les attache pour éviter un maximum qu'il y en ait dedans je vais en appliquer juste sur le côté du visage dans le cou pour paquets de démarcation voilà donc une fois que c'est fait je prends je trouve voilà donc c'est un correcteur de chez Yves Rocher le zéro défaut donc là c'est la teinte rose moyen R505 donc je vais en appliquer au niveau de mes yeux sur le nez et sur le menton je l'étale toujours avec mon Beauty Blender mais sur la pointe cette fois-ci C'est parti. Donc une fois appliquée, je viens mettre une poudre volante comme ça, comme celle-ci. Celle-ci elle vient de chez Yves Rocher. C'est la teinte 2 transparente beige. Je vais venir en appliquer sur tout le visage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Urban Decay ou Too Faced ou autre, mais plutôt de la marque du style L'Oréal, je mets Maybelline, Garnier, des trucs comme ça en fait, et à des prix assez bas en fait, tout simplement. Donc je vais mettre mon bronzer au niveau de mes tempes, le creux de mes joues et au niveau de la mâchoire en fait, tout simplement. ... 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 comme ceci une fois que c'est fait je vais passer tout simplement à l'eyeliner donc là c'est un eyeliner de chez Natura Brasil tout simplement noir rien de plus compliqué que ça tout simplement donc je viens faire un trait en rat de cil là en haut très très fin je vous avoue que ça va être près de mon humour je ne vois pas très bien ce que je fais comme ceci et je vais faire le même de l'autre côté moi je vais essayer parce que je ne vois pas très bien voilà voilà comme ceci et une fois que c'est fini je viens mettre du mascara donc c'est le sexy pulpe de chez Yves Rocher en teinte noire ça c'est pour une autre teinte d'ailleurs si je pense merci merci ça c'est que je pense qu'il y a une autre qui me dit je vais mettre un peu de rouge à lèvres donc il est comme ceci c'est un rouge de chez Saïga donc je ne sais pas trop la marque la marque est effacée dessus donc je ne peux pas trop vous dire donc il fait rouge comme ça donc je vais en mettre voilà tout simplement comme ça et voilà donc le maquillage est fini je ne sais pas si vous voyez très bien avec le soleil ce que ça va voilà le rendu donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ce que je porte sur moi sera en barre de description vu qu'on me l'a déjà demandé donc ça fait déjà plusieurs vidéos que je le mets tout ce qui est pour me suivre, réseaux sociaux tout est en barre d'informations donc merci surtout d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt bisous 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 Merci.